Puisqu'on va parler de films de cap et d'épée, je vous rappelle que 7 d'un gris existent et que ça enterre tout ce qui a été fait dans le domaine depuis. Et oui, je sais que je suis obsédé par ce film depuis que je suis gamin, mais c'est quand même autre chose que les plans-séquences illisibles de Martin Bourboulon. Donc mettez masse de commentaires pour qu'on me laisse faire une vidéo dessus, je compte sur vous. Bonjour à tous, c'est Antoine. J'avais entamé 2023 avec ma vidéo bien vénère sur Astérix, l'Empire du Milieu, donc c'est finalement logique qu'on profite des premiers mois de 2024 pour faire le bilan d'une année de cinéma qui a été très importante pour le distributeur Pathé. Je ne vais pas vous refaire tout ce que j'avais dit sur une politique de production et de distribution qui me semblait vieillotte et totalement à côté de la plaque, surtout depuis cette fameuse couve du film français qui avait à raison fait jaser. Mais il faut quand même rappeler l'emploi quasi militaire du terme reconquête qui visait les salles de cinéma désertées depuis le Covid. Parce qu'au final, la réflexion de Pathé ne s'éloigne pas beaucoup de l'expression réarmement démographique de notre cher président, mais en version cinéma. Ça implique l'agressivité et un gavage d'oie bien de chez nous, bien chauvin et de préférence avec des propriétés intellectuelles littéraires assez identifiées. Pour rappel, Astérix a coûté la bagatelle de 66 millions d'euros, ce qui en fait l'un des plus gros budgets de l'histoire du cinéma français. Mais l'autre gros enjeu de Pathé en 2023, ça a été l'adaptation en deux parties des Trois Mousquetaires par Martin Bourboulon. Là aussi, le budget a été assez massif, bien que malin, puisqu'il s'est élevé à 72 millions d'euros pour les deux films qui ont été produits comme une seule grosse production. Est-ce que le pari a été payant ? Eh bien, c'est compliqué. Je m'incruste quelques secondes dans cette vidéo pour vous parler d'Universal Theory, une petite pépite signée du réalisateur allemand Tim Kroger. Bon, ce nom ne vous dit sûrement rien et c'est tout à fait normal puisque Universal Theory est seulement son deuxième film. Cela dit, eh bien le film, il était en compétition à la Mostra de Venise et il a surtout remporté le grand prix de l'étrange festival 2023. Et c'est justement pour cette raison qu'il faudra désormais surveiller de près ce cinéaste. Son Universal Theory suit en effet Johannes lors d'un congrès de physique dans les Alpes Suisses en 1962. Oui bon, sur le papier, ça pourrait sembler peu intéressant, mais en fait Johannes, eh bien il défend une théorie sur l'existence des mondes parallèles. Et même si personne ne le croit, les nombreux mystères qui se déroulent dans l'hôtel où il séjourne, entre un ascenseur sacrément bizarre, des nuages menaçants qui se forment dans le ciel, ou une sensation de déjà vu avec une certaine Karine, eh bien sa théorie, elle ne semble pas si farfelue. À une époque où le multivers fascine Hollywood avec les films super-héroïques ou le phénomène Everything Everywhere All at Once, Universal Theory se penche donc sur le même sujet, tout en renouvelant complètement l'approche. Hormis sa petite introduction en couleur, le film repose en effet sur un noir et blanc somptueux, qui vient complètement nous figer dans un monde presque hors du temps, dont l'identité est d'une richesse impressionnante. Car si le film plonge évidemment dans la science-fiction, il affronte pleinement les questionnements scientifiques autour de l'idée du multivers, et notamment celle du chat de Schrödinger, où tout peut exister au même moment. La vie et la mort, le cauchemar et le fantasme, ou le réel et la fiction. Autant dire que c'est un voyage hypnotisant entre les dimensions, les genres et les temporalités. De son esthétique à sa musique, le film rend d'ailleurs hommage à tout un pan du cinéma, d'Alfred Hitchcock à Orson Welles en passant par Fritz Lang ou encore David Lynch. Et très concrètement, plus l'histoire avance, plus on comprend que c'est un film de tous les possibles en fait, qui redouble d'étrangeté et où Tim Kroger s'amuse à nous enfoncer. Bref, c'est un petit bijou et c'est à ne pas manquer dès ce 21 février au cinéma. À écran large, on n'est pas très fan des Trois Mousquetaires, comme on l'a expliqué plus en détail dans nos critiques. En termes d'adaptation, je trouve ça plat et beaucoup trop programmatique, mais ce qui me dérange vraiment, c'est la mise en scène. Malgré les moyens mis en œuvre, ça manque de stratégie et les films se retrouvent à calquer les mêmes choix rébarbatifs et lassants, à commencer par ces plans-séquences de l'enfer à chaque putain de scène d'action. Alors qu'un combat à l'épée, il n'y a rien de plus beau quand c'est bien storyboardé et découpé, mais c'est un autre débat. Si je dis ça, c'est que les Trois Mousquetaires aiment bien flexer pour mettre en valeur des tours de force que je trouve assez vains. Mais au fond, ça encapsule pas mal l'ambition de pâter. Une bonne partie de la presse a d'ailleurs soutenu cette démarche, en saluant parfois moins les films en eux-mêmes que leur nature de blockbuster épique à la française. Pas mal, non ? C'est français. Au-delà des films en eux-mêmes, les Trois Mousquetaires synthétisent trois éléments centraux dans la reconquête de pâté. Petit 1, l'envie de revenir aux films d'époque en costume et d'en faire à nouveau une évidence de grand divertissement populaire et familial. On l'oublie souvent, mais le film de KPDP a connu un regain de popularité dans les années 90, en particulier en France avec La fille de D'Artagnan ou Cyrano de Bergerac. Et aux Etats-Unis avec ce banger ! L'objectif de pâté est donc simple, recréer ses témoins avec une certaine modernité tout en la teintant nostalgie. Moyen de, forcément, franchiser dès que possible cette démarche. Ce que pâté semble vouloir faire avec ce que je vais joliment surnommer son DCU, son Dumas Cinematic Universe. Bah oui, parce qu'en plus des Trois Mousquetaires scénarisés et produits par Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, les deux ozots réalisent une adaptation de l'autre classique d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet. Et enfin, gros trois, faire de ces blockbusters à la française la locomotive d'une nouvelle stratégie de financement des films. Pour vous la faire courte, pâté a signé en janvier 2023 un accord avec Logical Pictures, une société qui a créé un fonds pour accueillir des investisseurs privés afin de financer des films et des séries. Bon, les investisseurs privés dans le cinéma français, ça existe déjà, mais l'idée c'est de pousser la chose pour s'affranchir un peu du circuit des financements publics permis par le CNC. Dans le cadre de productions massives, ça peut se comprendre, mais on pourra quand même s'inquiéter de cette approche qui veut s'éloigner de l'exception culturelle française pour s'inspirer du modèle américain. Et disons que c'est pas le plus connu pour sa diversité. De toute façon, tout ça c'est aussi des plans sur la comète, et les Trois Mousquetaires ont servi un peu de crash test à ces trois points. Donc maintenant la question c'est de savoir si le box-office a donné raison à pâté. Pour ce qui est de D'Artagnan, la première partie des Trois Mousquetaires, sorti le 5 avril dans les salles françaises, on aurait tendance à dire que oui. Le film a récolté 3,4 millions d'entrées, en comptant sa petite ressortie en fin d'année, juste avant le 2. D'ailleurs ça en fait le 7ème plus gros succès du box-office français en 2023. Après, comme en France, on s'attarde avant tout sur les entrées, c'est compliqué de savoir la thune que ça représente. Après les chiffres du site américain Box-Office Mojo, D'Artagnan a rapporté 26 millions de dollars en France, sans compter ce qu'il a pu engranger dans le reste du monde. Mais il faut quand même se rappeler que le budget isolé du premier film était estimé en gros à 35 millions d'euros sans les frais marketing. Donc techniquement, le film n'est pas vraiment rentable avec sa sortie sale. Mais a priori, c'est pas grave. Je préfère d'ailleurs faire un disclaimer tout de suite. C'est pas un problème de voir un studio français investir autant d'argent pour faire un tel blockbuster. Bon après, faut voir le résultat, mais sur le papier, c'est plutôt rafraîchissant comme idée. Maintenant le souci, c'est le contexte actuel pour ce type de pari. Si Pathé s'inspire du modèle américain, c'est un de ceux qui morfle le plus depuis nos changements d'habitude de consommation, à commencer par l'arrivée du streaming. Alors que les parts de vente des DVD et Blu-ray dégringolent d'année en année, c'est plus difficile pour un film d'engranger des recettes sur les canaux de diffusion après la salle de cinéma. Et c'est pour ça que désormais, il faut se rembourser au mieux avec les tickets des multiplex. C'est ça qui pose problème aux trois mousquetaires, et par extension à Astérix. Vous vous souvenez des chouineries de Guillaume Canet qui disaient que « Bouf, bouf, faut aller voir mon film parce que ça coûte cher et ça permet aux autres films d'exister, parce que les investisseurs ils ont confiance, boufou, caniméros. » Et bien ça, c'est à cause de cette crainte-là. D'ailleurs, Astérix est loin d'avoir rempli son contrat. Avec 4,6 millions d'entrées, il reste loin des 6 millions qui semblaient nécessaires à sa rentabilité. Donc on peut un peu dire la même chose des trois mousquetaires, même si le diptyque est quand même taillé pour des primetimes sur TF1 qui devraient lui rapporter de l'oseille. Mais Pathé n'aurait sans doute pas dit non si les deux films avaient chacun atteint les 4 millions d'entrées. Et c'est là que le bas blesse, puisque la deuxième partie, Milady, sortie pour sa part le 13 décembre 2023, a connu une chute drastique d'audience. Après 8 semaines d'exploitation, le film a totalisé 2,5 millions d'entrées, soit quasiment 1 million de moins que son prédécesseur. Pourtant, la période de Noël est souvent idéale pour ce type de proposition. Alors est-ce qu'on doit y interpréter un désintérêt relatif du public, ou une façon d'exprimer une certaine déception par rapport au premier volet ? Eh bien peut-être un peu tout ça à la fois. Du coup, est-ce que Les Trois Mousquetaires, en tant que projet de cinéma, doit être considéré comme un bide ? Je ne prendrai pas ce chiffre pour dire que c'est un échec. Ça n'a pas marché. Alors bien sûr, les raisons à ça sont toujours multiples, et je serais bien mal avisé de vous expliquer par A plus B ce qui s'est passé, mais il y a quand même une raison qui me semble intéressante, et c'est le positionnement du film par rapport à son public. A priori, comme je l'ai dit, Les Trois Mousquetaires visent un public familial. Les parents connaissent du mât et le casting, il y a la caution littéraire un peu noble pour les seniors, et les gosses n'ont pas trop le temps de s'ennuyer parce que les épées font cling cling. Je caricature bien évidemment, mais dans les faits, c'est censé brasser large. Alors pourquoi, dans les deux cas, Pathé a choisi de mettre ses films en confrontation directe avec les blockbusters américains tout public qui sortaient la même semaine ? D'Artagnan est sorti en même temps que le mastodonte Super Mario Bros, qui pour rappel est non seulement le deuxième plus gros succès de 2023 dans le monde, mais aussi le plus gros carton en France de l'année, avec plus de 7 millions d'entrées. Et pour Milady, il y avait Wonka, qui était peut-être moins inévidence, mais qui a quand même rapporté 3,5 millions d'entrées. Et au fond, je pense que ça prouve bien un truc. Malgré la présence de François Civil et de Pio Marmaille, et ses quelques envies de modernité dans la mise en scène, Les Trois Mousquetaires ne s'adressent pas vraiment à un public jeune, mais plutôt à un public qui a l'âge de ses créateurs. C'est une stratégie en soi, mais disons que ce public-là est souvent plus volatile, moins captif face à un effet de marque, alors que c'est exactement ce que veut enteriner Pathé. Parce que oui, j'ai oublié de le préciser, mais des séries spin-off seraient en chantier autour des Trois Mousquetaires, Black Mosqueteer et Milady Origins, et je vous assure que c'est pas une parodie, c'est même prévu pour sortir sur Disney+. Et puis, il faut qu'on reparle du compte de Monte Cristo, qui à la base devait sortir en décembre 2024, mais a été finalement avancé de 6 mois pour une sortie le 28 juin. Les articles sur le sujet ont surtout mis en avant la volonté des producteurs de profiter de la fête du cinéma pour booster le film, mais on peut se demander à quel point le score décevant de Milady sur la même période a incité à ce changement. À moins d'ailleurs que Pathé ne veuille se débarrasser de cette dernière partie de prototype pas totalement concluant. Sur les Trois Mousquetaires, Martin Bourboulon a été le premier à admettre que certaines critiques du premier volet ont été prises en compte sur la suite, notamment l'étalonnage, bordel de merde. Il semble donc probable que le compte de Monte Cristo passe par la même introspection, et perso, je suis curieux de voir si ça peut rattraper le coup. Donc maintenant qu'on sait que les Trois Mousquetaires n'est pas vraiment un succès, il reste une question. Est-ce que le grand projet du Mazin est en péril chez Pathé ? Eh bien, c'est loin d'être sûr, mais on ne peut pas non plus dire que ce soit la joie. Le cinéma, ça reste une industrie du prototype. Et même si Marvel et consorts nous prouvent depuis des années que c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, pas sûr que ce cinéma de papa un peu ringard arrive à faire illusion. Et maintenant, pour conclure cette vidéo, je vous laisse en la chère compagnie de Guillaume Canet, parce qu'il fait ça mieux que personne. Oui, alors moi, je suis un gros lecteur d'écran large, même si ils n'aiment pas mes films, je suppose qu'ils ont bon goût. C'est important de les soutenir, parce que la presse indépendante, c'est comme l'eau dans le bassin d'Arcachon, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et s'il n'y a plus de presse indépendante, il n'y a plus de presse, et s'il n'y a plus de presse, il n'y a plus de cinéma. Voilà, c'est QFD. Et contrairement à moi, qui demande 6 millions d'entrées, écran large, je propose juste un petit abonnement sur le site. Et c'est cool, parce que ça vous donne accès à des dossiers exclusifs, des analyses de films, des bilans box-office, et plein d'approches édito, avec des jeux de mots et des blagues aussi pourries que dans mon Astérix. Donc voilà, allez-y, ça soutient le cinéma français et le cinéma dans le monde entier. Sur ce, moi et Marion, on vous fait des bisous. A la prochaine ! Stop ! Sous-titrage ST' 501